Voilà, vous avez devant vous l'étendue de ma collection de mangas. C'est pas mal. Du coup, ce sera une petite émission que je vais vous faire de temps en temps où je vous parlerai de mes petites lectures à moi. Donc aujourd'hui, on va parler de Chronactis Express, un manga de Aerin, qui est une jeune auteure. Je vous mets le lien vers son site quelque part par là. C'est un manga autoproduit et on y reviendra là-dessus sur l'auto-édition parce que franchement, ça vaut le coup d'en parler. Ça va être dur de résumer l'histoire sans vous spoiler parce que ce premier tome, il contient pas mal de révélations. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place dans ce premier tome. On est donc dans un monde futuriste où, quand on meurt, un mec masqué vient nous chercher et nous emmène dans un train qui va vers l'au-delà. On va suivre l'histoire de Alex, un jeune lycéen qui est amoureux d'une jeune lycéenne qui est drôle, belle, elle l'embrasse presque et qui meurt. Voilà. Eh bien non, non, c'est pas la fin. Parce que Alex, le jeune lycéen, à partir de là, il va tout faire pour ramener sa copine d'entre les morts. Donc il va aller tout simplement dans l'au-delà. Et du coup, là, normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Mais on va y revenir un peu plus tard. Pour le moment, je voudrais revenir sur l'auto-édition. Ça vaut le coup d'en parler parce que c'est un très beau tome. Franchement, à le voir, on se dirait pas que c'est autoproduit. Déjà, il y a ça, la jaquette. Quand on voit des petits mangas, souvent, il se paye pas forcément ce luxe-là. En plus, il y a des petits détails, genre, voilà, ça brille à certains endroits sur la couverture. Ça peut paraître juste pour des détails. Mais je trouve que c'est dans ce genre de détails qu'on voit que c'est un manga qui a été fait avec amour. Et ça, c'est cool. Alors le dessin, c'est la partie qui me dérange un peu, personnellement. C'est beau, hein. Je trouve ça très beau. Il y a des effets faits avec l'ordinateur, surtout sur les créatures qui viennent de l'au-delà. Voilà, c'est joli à voir, je trouve. C'est vivant au niveau de la mise en page. C'est plus au niveau du dessin. Vraiment, par exemple, surtout au niveau des corps, que je trouve que ça manque de vie, ça manque de mouvement, en fait. C'est ce que je reproche souvent au manga style Josei. C'est-à-dire que c'est des corps qui sont très beaux, mais qui sont très réalistes. Et à la fois idéalisées. Voilà, ça ne bouge pas forcément. Et c'est ça qui manque peut-être pour le moment à ce manga. C'est un petit peu de mouvement dans les corps. Après, je précise quand même que Irene, l'auteur, a appris à dessiner en autodidacte. Donc là, je... Respect et robustesse. Comme j'ai dit au début, c'est un manga qui est difficile à résumer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans ce premier tome. C'est un petit peu ça, le défaut dans ce manga pour le moment. C'est que ça traîne un peu. On reste un peu sur notre fin, la fin du tome. Mais c'est-à-dire, on se dit que, effectivement, ça va commencer à partir du tome 2. Voilà, les dernières pages vraiment du manga nous font dire que, ok, là, il va y avoir des choses sérieuses qui vont se passer. Un bon point pour le manga, c'est-à-dire, c'est que pas mal de questions qui sont posées au début du tome, parce que c'est un manga, voilà, qui comporte pas mal de mystères, eh bien, pas mal de ces questions vont être résolues à l'intérieur du tome. Il faut reconnaître que c'est assez plaisant de ne pas se faire traîner un mystère pendant 4 tomes. C'est bien de vraiment garder le lecteur au courant de ce qui se passe, parce que sinon, il est paumé et il ne suit plus rien. Là, bon point pour le manga. Et donc, les mieux calés en mythologie grecque auront peut-être reconnu. C'est un manga qui tire son inspiration et qui est une très large adaptation du mythe d'Orphée et d'Oridice, pardon. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit résumé rapide. Jump cut. Orphée, c'est le mec qui est descendu aux enfers pour faire un pacte avec Hades, pour récupérer Sago. En gros, Hades lui a dit, ok, pas de soucis. Par contre, tu ne peux pas te retourner avant d'avoir franchi le seuil de ma porte. Eh bien, comment dire ? Orphée, il est con. Il y a un moment, il se dit, bah, je ne l'entends plus ma meuf derrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se retourne. Et elle retombe en enfer pour toujours. Et lui, il se retrouve comme un con à jouer de la lyre sur une souche d'arbre, tout seul. Vous pourrez voir quelques références, du coup, dans le tome par rapport au mythe. Notamment sur la musique. La musique a une importance puisque Orphée est musicien, de base. Je crois qu'il joue de la lyre. Et on voit, voilà, quelques petits détails qui, sur la musique, dans le tome, vous verrez. Et sinon, c'est au niveau des sortes de chiens qu'on voit se promener dans le monde des humains. Des chiens démoniaques, voilà, qui viennent de l'enfer. Et donc, qui rappellent, évidemment, Cerber. Une différence assez fondamentale avec le mythe, c'est que la jeune fille en question, Annaëlle, n'est pas amoureuse du héros. Ce qui fait que ça va sans doute changer pas mal de choses par rapport au mythe originel. C'est pas mal. Je trouve que Aerin s'émancipe un peu de ce mythe original pour créer quelque chose d'autre. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je précise juste une petite chose, c'est que, à la base, le manga était publié en ligne. Donc, le manga est toujours accessible sous forme de scan, donc sur le site, je le remets là. Vous pouvez aller le lire là-bas. Après, moi, je vous encourage vraiment à essayer de vous le procurer. Le manga, il est à 8 euros, il me semble. Par contre, vous ne le trouverez pas en librairie, vu qu'il n'est pas édité. Il mérite qu'on l'encourage comme ça à continuer, parce que ce serait bien qu'elle puisse en vivre de sa passion et de ses mangas. Parce que je trouve qu'elle a un vrai potentiel. Et puis, ce qui est bien, c'est que le manga ne se fout vraiment pas de notre gueule. Il y a des petites pages supplémentaires à la fin qui expliquent quelques trucs. Donc, par exemple, le processus de fabrication d'un manga, ça passe aussi par l'explication de son univers. Donc, notamment avec l'explication sur le mythe d'Orphée. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent vraiment intéresser ceux d'entre vous qui sont intéressés par le dessin. Ça peut vraiment vous donner une première idée de comment se créer un univers, comment créer des personnages. C'est vraiment super cool de lire ça, surtout de la part d'une autodidacte. Je parle aux dessineux, beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément soit les moyens, soit la possibilité de faire une école. Donc, franchement, d'avoir des conseils de quelqu'un comme ça, c'est trop bien, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est ce que moi, j'ai pensé du manga. Mais l'important, c'est pas moi, c'est vous. Et oui. Dites-moi ce que vous en avez pensé et comme ça, on pourra discuter et pourquoi pas prendre un verre. Et puis, oh là là, on sait pas, surtout avec Nico Robin là-bas. Elle a envie de trouver quelqu'un. Donc, envoyez vos adresses mail, vos numéros, vos Twitter, vos Tinder. Elle a envie de trouver quelqu'un. Serez-vous l'heureux élu ? Je veux que je partage, c'est délire, moi.